Ce que cette caméra a immortalisé en Amazonie a choqué le monde entier. Avant l'invention des appareils photos, il était presque impossible de prouver certaines découvertes étonnantes et uniques. Après tout, c'est bien beau un dessin, mais qui va y croire ? Alors asseyez-vous, détendez-vous et suivez-nous dans ce voyage où nous vous ferons découvrir 10 choses déroutantes immortalisées par une caméra au fin fond de l'Amazonie. Numéro 10. La Chapelle Sixtine des Anciens En 2019, une équipe de scientifiques a découvert des anciens dessins peints sur des falaises rocheuses au fin fond de la forêt amazonienne. L'endroit a été baptisé la Chapelle Sixtine des Anciens. Ces dessins ont plus de 12 000 ans et ils ont été réalisés par des humains du passé pendant l'ère glaciaire. Les scientifiques ont principalement estimé l'âge des œuvres grâce aux animaux qui y figurent, des animaux aujourd'hui disparus comme des paraisseux géants, des chevaux à l'ère glaciaire et des mastodontes. Les dessins montrent la vie quotidienne de ces anciens humains, leur lutte et même certains rituels qui ne sont pas encore expliqués. Ces images nous montrent comment la première civilisation connue vivant dans cette région se déplaçait et ce qu'elle vénérait. On ignore encore comment ces artistes du passé ont escaladé les falaises et ce qui les a inspirés à réaliser ces peintures à la main. C'est vraiment incroyable quand on y pense. Je n'arrive même pas à retrouver mes dessins du CP. Et ces dessins-là ont survécu pendant plus de 12 millénaires. 9. Les toutes premières images sous-marines du récif de l'Amazone Voici le premier aperçu de la vie sous-marine du récif de l'Amazone. Ces images ont été prises par un sous-marin lancé par le navire de Greenpeace, My Esperanza, dans le cadre de la campagne Sauvons le récif de l'Amazone. Regardez ces couleurs. Ces photos semblent irréales, comme des dessins tirés d'une bande dessinée. Les photos de ces récifs coralliens récemment découverts montrent des poissons colorés et d'autres êtres que je ne pourrais nommer sans l'aide de Google. Cette zone a été ouverte à l'exploration pétrolière par le gouvernement brésilien. Les scientifiques et les habitants de la région tentent de l'arrêter car elle a le potentiel d'abriter des espèces perdues et peut-être même de nouvelles espèces. C'est également une zone qui permet aux pêcheurs locaux de gagner leur vie. Le système microbiologique ici est unique et n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Numéro 8. L'anguille électrique la plus puissante. Les scientifiques ont découvert trois nouvelles espèces d'anguilles électriques et l'une d'entre elles peut produire des chocs électriques plus puissants que tout autre animal connu. Ils l'ont nommé Electrophorus voltai. Choquant, non ? Sans mauvais jeu de mots. Et l'anguille vit dans les eaux peu profondes de la forêt amazonienne. Elle peut produire jusqu'à 860 volts d'électricité, ce qui l'aide à attraper ses proies et surtout à se défendre. Cette quantité de volts n'est pas censée être mortelle pour l'homme, mais je ne vous conseille pas de tester cette théorie. De nombreuses espèces de poissons produisent de l'électricité, mais seuls les anguilles électriques l'utilisent pour chasser et se défendre. On pensait auparavant que toutes les anguilles électriques appartenaient à la même espèce. Mais cette découverte montre qu'elles ont une taille, une structure crânienne et un mode d'alimentation différent. Elles agissent également différemment face aux autres anguilles et animaux. Il s'agit de l'homme au trou, le dernier membre connu restant du peuple indigène Hawa. La tribu Hawa était la tribu la plus menacée au monde à cause des machines modernes et des bûcherons qui ont détruit la forêt, si bien que ses membres ont dû s'enfoncer de plus en plus loin dans la jungle chaque année. Cet homme a vécu dans l'isolement pendant plus de 26 ans car la plupart des membres de sa tribu ont été éliminés dans les années 1970 et les autres ont été contraints de se déplacer à cause de la déforestation. Il est connu comme l'homme au trou car il creusait des trous profonds et mettait des pointes sur les bords afin d'attraper des animaux. Les trous remplissaient aussi une fonction de protection. Nous ne savons pas comment il a vécu seul ces dernières années, ni s'il y a eu des contacts avec des tribus voisines. Malheureusement, il est mort de cause naturelle en août 2022. Numéro 6. Deux frères retrouvés vivants dans la forêt amazonienne Après s'être perdus pendant trois semaines dans la forêt amazonienne, les frères Gleycon et Glocko, âgés de 7 ans et 9 ans, ont été retrouvés par un bûcheron local. Les deux enfants avaient été portés disparus le 18 février alors qu'ils visitaient la réserve naturelle de lago Capana. Les autorités ont rassemblé une grande équipe de recherche de 260 personnes, mais les recherches ont été suspendues après seulement huit jours. L'homme qui coupait du bois les a remarqués entre des arbres et a immédiatement contacté l'hôpital du coin. Les enfants étaient indemnes, mais déshydratés et dans un état grave de sous-nutrition, car ils n'avaient survécu que grâce à l'eau de pluie et à des baies qu'ils savaient comestibles. Ces enfants appartenaient à une tribu indigène qui a pour culture d'initier les enfants à la forêt et à la chasse dès leur plus jeune âge. Ce qui est la principale raison pour laquelle ils ont survécu aussi longtemps. L'archéologie ne consiste pas seulement à déterrer des eaux et à les nettoyer avec une brosse. Avec l'aide de la technologie laser et des satellites, une équipe a découvert plus de 35 villages datant du XIVe au XVIIe siècle après Jésus-Christ. Il s'agit des vestiges de villages de tertres qui avaient la forme de cercles ou de rectangles et étaient reliés par des réseaux routiers pour faciliter le commerce. Les villages forment une formation semblable à un soleil avec des routes venant du milieu vers l'extérieur comme des rayons, ce qui indique qu'ils utilisaient un mode spécifique pour leur organisation communale. Les villages circulaires étaient plus grands avec deux routes ou plus les reliant aux autres, tandis que les villages rectangulaires étaient plus petits en fin de chaîne ou reliant simplement des villages plus grands. 4. Un énorme anaconda Heureusement qu'il a repéré cette monstruosité d'en haut. Je n'ose imaginer ce qui se passerait si ce serpent repérait un être humain à proximité. Un pilote qui survolait l'Amazone en hélicoptère a trouvé un énorme serpent en train de nager et a contacté les autorités qui ont assemblé une équipe pour le capturer. Pourquoi quelqu'un accepterait-il de partir en mission pour se faire dévorer ? Il y a beaucoup de vidéos d'anacondas qui ont été filmées dans cette région et les gens pensent qu'elles sont fausses. Et certaines le sont, mais ce n'est pas le cas ici. Lorsqu'ils ont capturé ce monstre de 15 mètres de long et de 500 kilos, bien que son ventre plein ait contribué à son poids, ça a prouvé qu'il existait bien des spécimens géants autour de ce fleuve. Numéro 3. Certaines des plus anciennes sépultures humaines de l'Amazonie La Isla del Tesoro, ou Île du Trésor, est une île de l'Amazonie bolivienne. Elle n'est pas remplie d'or et de butins de pirates, mais abrite plutôt un trésor intellectuel. Les archéologues ont trouvé sur l'île du Trésor les plus anciens sites de sépultures humaines, datant d'il y a 10 000 ans. C'est la preuve que des chasseurs-cueilleurs se sont installés dans cette partie du monde bien plus tôt que prévu. Il ne s'agissait pas d'une véritable île, mais d'un monticule enclavé dans une partie de la forêt tropicale entourée d'eau. C'était l'endroit le plus sûr contre les prédateurs, et il était également protégé des inondations saisonnières. Au centre, il y a un ancien dépotoir rempli de restes d'animaux et de charbon de bois, et à côté, des restes de personnes. En outre, ils ont trouvé des traces de champs agricoles primitifs et de fossés qui indiquent que l'agriculture s'est développée dans plusieurs endroits du monde à une époque similaire. Numéro 2. Les vers luisants prédateurs La bioluminescence est la production et l'émission de lumière par des organismes vivants. Elle est surtout liée aux créatures sous-marines, à certaines plantes et aux lucioles. Le photographe animalier Jeff Kramer a formé une équipe avec des entomologistes de l'Université de Floride pour étudier les larves bioluminescentes potentiellement au Pérou. Il s'agit de larves délateridées, aussi appelées vers fil de fer. Bien qu'elles n'aient pas encore fait l'objet d'études poussées, nous savons qu'elles peuvent allumer et éteindre leur bioluminescence à volonté. Ces larves sont prédatrices, elles utilisent la lueur qu'elles produisent pour attirer leurs proies et les tirer profondément dans le sol. La lueur se situe au niveau de leur tête et ces larves l'éteignent et se retirent dans leur tunnel quand elles sont menacées. Dieu merci, elles sont petites, sinon on aurait le scénario parfait pour un film d'horreur épouvantable. Numéro 1. Barrage de Balbina Enfin, nous avons atteint notre sujet du jour qui a choqué le monde entier. Le barrage de Balbina a été achevé en 1987 et il a inondé la forêt, créant de nombreuses petites îles, 3 546 pour être précis. Ceci ne représente qu'une petite partie du complexe d'îles. L'ensemble a l'air fascinant et magnifique. Mais est-ce que ça nuit à la flore et à la faune de la région ? Qu'en pensez-vous ? Les barrages sur le fleuve Amazon sont-ils néfastes pour les animaux et la forêt ? Les aident-ils en créant des habitats isolés ? Connaissez-vous d'autres endroits dans le monde qui ont été inondés de la sorte ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce et de vous abonner à notre chaîne avec les notifications activées pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Allez, à la prochaine fois les amis, prenez soin de vous !